La semaine dernière, elles nous recevaient dans leur lotté Garonne natal pour nous concocter un rôti de porc et petits pois. Cette semaine, Gisèle, Françoise, Annie, Claudine et les autres nous régalent avec des escalopes marinées et gratins de légumes primeurs. Les premiers légumes, on a envie de les débrouer. C'est un gratin du mois de juillet, si vous voulez. Petit rappel, nos mamies préférées sont toutes agricultrices à la retraite et auteurs d'un livre dans lequel elles transmettent leurs recettes de famille. On s'accorde bien dans le travail et on est complices. On a été élevés de vivre en autoconsommation. C'est vrai que c'est de la cuisine économique, de la cuisine de campagne. Compté environ 4 euros par personne pour ce plat, Gisèle et ses amis commencent par préparer la marinade pour la viande. La dinde, c'est d'ailleurs la volaille la moins chère sur le marché. J'adore la dinde. Autrefois, j'avais un élevage de dinde pour Noël. Parce que maintenant, on l'a produit toute l'année. Mais à une certaine époque, on faisait rien que la viande pour l'hiver. La dinde tire son nom de sa découverte par les Européens. Lorsque, croyant débarquer en Inde, ils avaient en fait accosté au Mexique. Nos cuisinières du jour ont aussi choisi cette viande car elle contient moins de matière grasse que le poulet, par exemple. Ah, la viande de dinde est beaucoup plus sèche. C'est pour ça qu'on me fait la marinade. Aïe, échalote, huile d'olive, citron. Nos amis suivent la recette de Gisèle à la lettre. Elles connaissent bien ses habitudes. Moi, je fais, oui, voilà. Il est ferme. Et pour extraire le jus, c'est mieux. Un peu de persil et de thym. Hum, voilà. Il ne reste plus qu'à badigeonner la viande de la marinade. Pour la marinade, là, je ne mets pas de sel parce que ça durcit la viande. La viande dans la salle après cuisson. C'est parti pour une heure au réfrigérateur. Gisèle profite de ce temps pour aller chercher les courgettes. Pour le gratin. Bon, allez, on va aller voir ces courgettes. Direction la serre non chauffée d'Isabelle pour récolter le légume. En début de saison, elles sont très tendres. C'est parfait. Plus c'est tendre, meilleur c'est. C'est une cucurbitacée. Donc c'est la même famille que le concombre, que le melon, que tous les potirons, les potimarrons, les butternuts. Tous ces produits ont le même mode de reproduction. Oui, oui, même pour les végétaux, on parle de reproduction. Et pour ça, il faut des températures douces au printemps lorsque les courgettes sont plantées. Il faut qu'on ait des insectes pollinisateurs qui aillent sur les fleurs mâles et après sur la fleur femelle pour que la courgette se développe, qu'elle fasse des belles courgettes bien régulières, bien longues. La chaleur et la sécheresse de la fin du printemps donnent des courgettes plus fermes, moins gorgées d'eau. Du coup, l'année a été bonne pour Isabelle, la maraîchère. C'est chez elle que Gisèle achète tous ses légumes. Avec tous les aléas qu'il y a, il faut être solidaire dans ce métier. Seule, c'est vraiment une grande lutte. Le soutien aux jeunes agricultrices est bien sûr l'une des préoccupations de Gisèle et de ses amis. « Autrefois, la femme n'était pas reconnue, mais elle travaillait autant, sinon plus. J'étais comme une domestique. Combien de femmes n'ont pas eu de retraite ? Elle était à la charge des enfants après avoir travaillé toute leur vie. Heureusement que nos mères se sont battues pour défendre ce métier, travailler. On est reconnus en tant qu'agricultrices maintenant quand on s'installe. Je suis la génération où on a su s'imposer. Et mes copines aussi. D'ailleurs, les copines, il est temps de les retrouver en cuisine. « Alors, pour le gratin, il nous faut trois pommes de terre. » « Mon grand-père disait quand il voulait marier une jeune fille qu'il fallait faire éplucher des pommes de terre à la jeune fille. Parce que comme ça, il voyait si elle était propre, économe et habile. » « Et alors, vous êtes toute bonne à Marie ? » « Je crois que... » « Je vérifie. » « On a des heures de vol. » Gisèle coupe les pommes de terre en rondelles avant de les faire cuire. « Je vais aux pommes de terre. » « Oui, oi, oi ! » « Je mets des pommes de terre au fond du plat parce que la courgette au printemps, elle est pleine d'eau. » « Et ça permet d'absorber l'eau de la courgette. » « Ça fera moins de liquide dans le gratin, sinon il tournerait en eau. » Gisèle fait maintenant revenir les courgettes avec de l'oignon blanc. Elle les ajoute au plat avec quelques lamelles de poivron ainsi qu'un appareil. Oeufs, crème, lait pour lier le gratin et enfin sur le dessus du fromage râpé. « Là, c'est parti pour 40 minutes à 180 degrés. » Dernière étape, faire dorer les escalopes qui ont mariné. « Elles sont belles, mes escalopes. Elles sont grosses. » « Les escalopes sont cuites. Le gratin est cuit. » « À table ! » On récapitule la recette. Pour 6 personnes, il vous faut 6 escalopes de dinde, de l'ail, de l'échalote, du persil, du thym, de l'huile d'olive, du citron pour la marinade, 2 pommes de terre, 4 courgettes, 1 poivron, 4 oeufs de la crème liquide, du lait et du fromage râpé pour le gratin et le tout au four, 40 minutes à 180 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501